Hello le monde des douze, c'est Tare Mental. Alors ça va depuis la semaine dernière ? Oh puis ouais bah moi ça va super. Écoute, j'ai fait un petit pause pipi et j'ai bu un coup. Bah oui, je tourne tout en même temps. T'as cru que j'allais faire que ça pendant une semaine pisser et boire ? Non mais allons allons. Enfin bref, aujourd'hui, alors dans les dernières vidéos nous avons fait quoi ? Nous avons à peu près sauvé Incarnam. Du moins on va dire ça à peu près parce qu'on a beau avoir protégé le cristal du Stasis, il y a toujours des petits monstres qui rôdent là, qui sont pas très sympas. Mais ça ne nous regarde plus et on va sacrer notre camp comme dirait nos chers amis du Canada français. Donc, on va parler à Otomai et quitter Incarnam ça vite fait, bien fait. Te voilà, dans des plaines Incarnam. Tu devrais redoubler de reprudence car la zone est altérée par le Stasis. Mais tu m'as déjà dit ça la dernière fois ! Change de disque ! C'est pas tout ça, mais moi je suis prêt à quitter Incarnam et à me rendre dans le monde des douze. Est-ce que c'est possible ou tu vas me faire l'Arlaïus ? Très bien. Mais je t'avertis tout de suite, les monstres hors d'Incarnam sont coriaces. Je te conseille de commencer par les chats-chats avant de t'attaquer au reste des faunes. Attends, 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 attends. Tu me conseilles de taper des chats dans la rue ? Mais elle fait quoi la péta pendant ce temps-là ? Vous faites quoi la péta ? Ah, te voilà ! Je vais t'ouvrir un... Tu vas découvrir une merveilleuse technologie. Ce portail en forme d'anneau est un zap. Il est basé sur la technologie très ancienne. D'attendre avant, les dieux ne découvrent... Je vais pas trop rentrer dans les tailles, peut-être ? Donc ce portail permet de voyager rapidement vers d'autres portails du même type n'importe où dans le monde. Si c'est ça, on va être verrouillé à la surastruive, pour les on... Salut mon... Où ? Aïe. Aïe, aïe, aïe. Mémé ! Mémé ! Quelqu'un est tombé sur le lit ! Je peux jouer avec ! Calme-toi un peu, Dot. Ça va petit ? Tu aurais pu tomber plus mal, tu sais. Ce n'est pas grave pour le désordre, ce n'était qu'un lit et un toit. Dot ! Je suis Mémé Pâle ! Et voici Dot, mon gélutin ! PAYUR ! Je te souhaite la bienvenue sur Astrube ! Pourquoi as-tu me demande de rendre un petit service, mon petit ? De quoi ça que c'est une guise de dédommagement ? Mais dédommagement, de quoi ton lit était pété avant que j'arrive ? Peux-tu m'apporter ce vieux rose-ac à mon pari, Pépé ? Je ne peux pas le rater, tu se trouveras en le sortant. Je suis certain que ce tu vas lui plaire. Un vrai zéro ! Une suite pareille, rare sont ceux qui parviennent à survivre la première fois. Allez, venez voir Pépé Pâle. L'autre et moi redescendrons en bas. Mémé ! Veuillez les boites-y ! Alors déjà, on m'accuse d'avoir pété un lit qui était déjà pété avant que j'arrive. J'ai les images, j'ai les copies de pages-écrans, madame ! Et puis, en plus de ça, je ne veux pas imaginer ce que vous faisiez dans votre lit pour qu'il soit pété à ce point-là. La gérontophilie, ce n'est pas mon délire, vous savez. Je vais me citer le mercenaire. Voici déjà avec une dette sur le dos. Mais le lit, t'es déjà pété, putain ! Non mais sans déconner, ah ! Et franchement, ah ! Vous voici déjà avec une dette sur le dos. Apportez ce vieux havre-sac à Pépé Pâle afin de vous dédommager du lit et du toit que vous venez de démolir en vous réincarnant. La vie est dure. Ok. Ça, c'est pas une grosse dette, hein. Puis même, on ne peut pas vraiment dire que... Eh mais attends. Ah, le salaud ! Il le fait à tout le monde ! Mais où est la police ? Bonjour, petit ! Je suis le chef de la guilde des merzonnaires. Que me vaut ta visite ? Mais Mepal m'a chargé de vous apporter votre havre-sac. Ah, ce vieux machin ! Je lui ai pourtant dit que je n'en voulais plus. Prends-le si tu veux, tu pourras t'être utile. Je t'expliquerai comment t'en servir, mais au fait, je ne t'ai jamais vu auparavant. Serais-tu un incarné ? Ouais, ouais, je viens de tout juste traverser votre poids de votre baraque. Tranquille, pépouze. Tu m'as l'air d'avoir la tête dure. Je le demande si... Non, bref, tu ferais certainement un excellent mercenaire, mais il te faudrait un peu d'entraînement avant. Veux-tu apprendre à devenir fort ? Ouais, j'y gagnerais quoi ? Eh bien, bon les petits ! J'aime ça. Commence par te rendre dans la salle d'entraînement des mercenaires. Elle a quelques bonnes ici. Une de mes jeunes recrues fait déjà de ses armes. Il s'appelle le Chevalier d'Astrume. Quel nom de merde ! Il pourra t'explicer quelques règles de bon mercenaire. Ok, euh... Pourquoi pas ? Tiens, on va essayer le Havre-Sac. Essayons le Havre-Sac. Ah, mais oui, c'est vrai, il y a... Il y a le nouveau système de coffre, de goutte. C'est pratique. Oh, bah attendez, ce que je vais faire. Je vais peut-être un petit peu... Hein, voilà. Parce que, bon, comme ça, j'ai l'air d'un pélo qui n'a pas de PO. Oh là là, je fais des rimes, c'est beau. C'est beau les rimes. Ah, est-ce que je suis pas beau comme ça ? Hein ? Est-ce que je suis pas fabulose avec ce petit chapeau ? Hein ? S'entraîner sur un mannequin. Oh, c'est ça, le... Coucou, monsieur. Hé ! Tu es nouveau ? Vas-y, entraîne-toi sur le mannequin en face de toi. On va voir ce que tu es capable de faire. Ok, mate ça. T'es-ma. J'ai 7 PA ? Mais d'où ? Wouah, professionnel. Parlez au chevalier d'Astrub. Pas mal du tout. Le vieux a l'œil pour trouver les loups recrues de mercenaires. Même si tu n'es qu'un débutant et que tu vas pas faire le pas contre moi, tu avais dit de progresser, tu verras. Ouais, ouais, j'espère, ouais. D'ailleurs, s'attendre, j'ai peut-être une mission pour toi. Ah, là, c'est intéressant. Tu piques ma curiosité. Le vieux m'en a refilé deux. Attends un peu, je regarde. Ah, ouais. La première question, c'est carrément génial. Elle est faite pour toi. Ouais. Je ne te dis pas la récompense de folie, tu vas voir. Fais voir la deuxième mission. Ouais, ouais. Tu parles tout seul. Hein ? Des rats ? Ouais, ne me remercie pas. Tu sais, une des règles mercenaires stipule qu'il faut donner aux débutants les missions les plus faciles pour qu'ils progressent rapidement. Même si la récompense n'est pas plaisante, le mercenaire le plus fort aura la meilleure mission. Mais ne t'inquiète pas, un jour, tu seras à mon niveau. Des rats ? Vraiment ? Je dois péter des rats dans une cave. Pourquoi on n'aurait pas pu faire appel à un des rats teaser ? Ça serait mieux qu'à un mercenaire, non ? Ah, ça doit être là. Il y a un truc pour découper du bois. Allez, j'entre. Battre les rats. Oh, il y en a trois. C'est pépouze, gars. C'est pépouze. C'est pépouze. Attends. Ah, ils sont hors de portée, mais ils appartent au sort haut, dommage. Ah là là. Ah, c'est bien approché, approché. Ouais, c'est bien, c'est bien. Moi, je me décale d'une case. Je sors mon petit sort R. Comme ça, toi, tu te rapproches du... Ah, bah non. Et moi, après, je te dépop. Allez. Allez. GG, easy, no noob. Un petit sort R pour te pousser. Comme ça, tu me lâches la grappe. Oh ! Oh non, un PV. Non, mais sérieux, quoi. C'est quoi ce rat survivant, là ? Attends, je te... Allez, au zoo. Récupérez le Drago Express de la forêt. Ah non, mais à la limite, tu ne pouvais pas me donner le Drago Express maintenant, que j'évite de faire la route à pied. Ah, c'est le cas de le dire, quoi. Un des ratiseur aurait pu faire pareil, quoi. Un mercenaire doit toujours valoriser un débutant. C'est une des règles de notre guilde. Mais sache que toutes les missions sont bonnes à prendre, et tu as ainsi pu améliorer ton lentement. Oh ! J'aurais préféré la mission de Chevalier d'Astrub. Eh bien, attends, ça a l'air chouette-ti-chouette-aux. Je l'ai envoyé dans une mission assez périlleuse, quand même. Mais il y a déjà... Ah oui, non, mais il faut... Attends, je le double avec une voix, alors que je devrais lui faire parler comme ça. Je reprends. Je l'ai envoyé sur une mission assez périlleuse. Mais il a déjà fait ses armes et de nombreux exploits à son compte, malgré son jeune âge. Toi, il te manque encore de l'entraînement avant de pouvoir partir sur une mission plus importante. Ouais, tant que j'ai plus à combattre des rats, quoi. Tiens, voilà la récompense de la mission précédente. On rentre maintenant à la réserve des mercenaires en nord-est d'Astrub. Tu y trouveras de l'équipement de mercenaires. On va dire que c'est un petit cadeau de bienvenue, quoi. Reviens voir quand tu seras équipé. J'y vais tout de suite. Ceux-là, on va avoir des mercenaires. Ouais, enfin, on va avoir du stuff un peu mieux, peut-être. Récupérer l'équipement. Caisse d'équipement. Ça doit être ça. Ouh là. Il y a un méchant. What ? Ah, ce petit margoulin. Attends, qu'est-ce que je fais ? Ah, j'essaie de pousser. Et hop là. Il ne va pas me faire mal, là où il est. Ah, si. Ok. Je vais voler un peu du feu. Et pouf ! Allez, hop. On va voir Pépé Pâle. Bah, attends, je vais m'équiper de ça. Ça a l'air trop bien. Par contre, je ne sais pas qui m'a attaqué. Et là, c'est problématique. Je veux dire, moi, je viens, tranquille. Je pensais, toi, avoir du nouvel équipement sympa. Et puis là, en fait, on essaye de me bolosser, quoi. Que se te passe-t-il, petit ? Tu m'as l'air bien essoufflé pour une mission si simple. Ouais, bah, je me suis fait attaqué par des plantes. C'est quoi ce bordel ? Des plantes du chaos ! Ils ont dû grusser après l'étendant de réserve. Qui ? Il. Ce sont deux vides personnages qui nuisent à notre belle cité. Ils font partie du culte d'Ogreste, l'une des cinq factions du monde des douze. Le jour où je croise un de ces gars qui... du culte, je lui ai envie de m'appeler sa pelle en pleine tronche. Euh, c'est quoi leur plan, en fait ? Euh... C'est genre planter des plantes et faire chier le monde ? Ou ça se passe comment ? Ouais, en gros, en fait, c'est les méchants. Un des rapports de mes mercés indique que les mondes du culte d'Ogreste auraient été plusieurs fois perçus dans les vues cimetières d'Astrui. Fin. Ambiance. Ah, on s'est s'ambiancés dans le culte d'Ogreste. Vas-y ! Ouais, vas-y, on est trop dark. On bicrave dans les cimetières, t'as vu ? On est trop des ouf-goda. Non ! On est des petits cons ! Un peu de respect pour les morts, merde ! Et en vrai, là, tu commences à me saouler grave. Ouais, ricane. Oh ! Comme c'est malin ! Ah, bravo ! Ah, c'est chaud, là. C'est chaud, patate. Écoute. Ah, c'est bien, vous vous êtes mis pile comme je voulais. Voilà. Par contre, je crois que je vais m'en prendre. Je vais avoir Bobo, là. Aïe ! Aïe Aïe Après je vais mettre une fortress solaire parce que Oh là là Ah non c'est bon Où les égouts Ouf Ça y est encore un Mes égouts ne sont pas des poubelles Eh Me dis pas que tu as affronté Les membres de la guide de l'indiculte Reste Je connais bien Zela Surtout ce satadique Shredder Shredder Je sais pas comment doubler lui Est-ce qu'il est heureux d'être tombé sur moi Et pas sur eux Je m'appelle Donnan Angelo Je suis le maître de karaté Je fais ton état actuel Je ne te ferai pas te prendre une taugé Enchaîne-toi avec moi Tu souhaites assouvir ta vengeance Tu vas devoir mettre la main à la pâte Rends-toi dans mes cuisines Et suis mes instructions C'est dérangeant votre bouche monsieur Vous êtes qui monsieur ? Déjà Présentez-vous En plus votre bouche est très dérangeant Avant de sourire Sois bref Car je dois faire en Régnage du six dans mes égouts Et crois-moi Il attache une guerre du repos Euh J'ai des questions à me poser gros Parce que là Tant que tu me dis même pas bonjour T'es pas hyper poli Que veux-tu savoir ? Bah déjà d'où tu viens Parce que c'est dérangeant Je suis né sur Gillette Il y a bien longtemps J'ai combattu l'ogre A son arrivée Et j'ai interdit seul ici Dans un liquide étrange Puis Les dieux m'ont donné Une seconde chance Et confiance Qu'il était des égouts Une seconde chance C'est une chance C'est vite fait bien fait quoi Que veux-tu savoir ? Alors qu'est-ce que tu peux me dire Sur Qu'est-ce qu'ils veulent en fait ? Les mecs ils essayent de bolosser tout le monde avec des plans C'est un peu chiant Les membres du culte d'Ograche possèdent un repère ici Fréziers est le chef de ce camp de Larbin Il est particulièrement reusable avec lui Il faut se méfiquer tout Je l'ai un jour entendu dire Qu'il devait mettre la main sur des artefacts Pour s'en mettre Afin d'empêcher les aventuriers de s'en servir Je ne sais pas de quoi il parle exactement L'archéologie c'est pas trop mon fort tu vois Des artefacts ? Quel genre d'artefacts ? Que veux-tu savoir ? Mais dis-moi ce que c'est comme artefact ? Hop ! Tu me sauves vas-y J'ai pas de tannes niaisées Je vais sauver mon poteau Que j'ai rencontré juste une fois Qui m'a refilé une quête un peu nulle Débarrasser le nid des larves Avance sursis sans bref Car je dois faire renier l'assil dans mes égouts Et crois-moi La place c'est une guerre de retour au pot Ok c'est bon J'ai pété les larves Ah d'accord Je me suis juste occupé de larves à la con Et ça te suffit pour dire que je suis prêt D'accord Se rentre dans le culte de l'Augrest Allons-y Un avant-gag Non parce que ça va bien deux minutes Encore toi ? Tu n'en peux pas le laisser la première fois Je te laisserai pas déranger maître Shreder Tu me parles autrement Tu me dois le respect Je ne sais pas en quoi Mais tu me dois le respect Reviens ici gamin Ah c'est chaud Petite fortress solaire Attends Viens ici Je ne te laisserai pas t'enfuir Et je te bolosse Vas-y Allez Allez Aaaaaah Clé ancienne Cette V-clé a été conservée sur le moment par les pâles Il croit à cette occasion pour se présentera un jour Permet d'ouvrir le temple Oh Coffre en or Oh là là le joli coffre Dans les coffres C'est bien Les coffres dans les jeux vidéo C'est bien Qu'est-ce qui se passe ? Ah Chez Imagine Problème pour effectuer cette interaction Oulala Big Brain en approche Ah c'est tout Attention Non Go Moi j'imagine que Passer à travers Ouah Oui c'est vrai J'ai débloqué la boussole de traverse Il n'y a même pas dix secondes que je l'ai traversé Mais bon Voilà Oh là là Big Brain Attention C'était Big Brain Quoi ils tous Bah ils sont Ils étaient tous seuls Ils sont où les trois autres ? Ah d'accord Ils sont là en fait Ils étaient cachés Alors Hop Ah Ils font toujours rire ces mobs là Ah Blah Ouh Ça fait mal Ça fait mal Je prends le truc au cas où je dois rapprocher Mais bon Ok c'est peut-être On va mettre la La Fortress La Team Fortress 2 Pourquoi 2 ? Je me souviens pas qu'il y a un Team Fortress 1 pourtant Je sais J'ai peut-être un culte en fait Un culte ? Je m'occupe du culte au grès c'est marrant Ouais j'essaye d'être drôle Ouais j'essaye d'être drôle Baaaaaa Ouh Ça c'est un gros coffre J'avoue Que font ces inusibles De votre espèce ici ? Je te goûte que vous négrossir les rames du maître Ne laissez aucun survivant Oh je vais vous goumer vous Ah vous êtes beaucoup quand même C'est qui qui ? Ah c'est Shredder Quel nom de merde Un culte sacra Je vais Ça vous dérange pas ? Je vous aime pas trop ? Alors je vous pousse ? Non ça J'aurais peut-être dû Faire le surfeu à fond Pour pousser deux Que suis-ce bête Mettez-vous en paquet C'est bien C'est pas comme si j'avais un surfeu Qui fait une cône Oula monsieur vous êtes Vous êtes fort dangereux là Allez petit 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 Venez petit petit Oh il y en a Il y en a trois là Qui vont avoir bobos Aux fesses Brûlez tout Non mais c'est quoi votre problème ? Je viens de faire un saur en con Coucou Chine Brûlez Brûlez Je peux me déplacer ? Non Tant pis Brûlez Coucou Coucou Allez ça bouge Je m'en sors Je parie que Pepepal Ne me paiera aucun de mes dommagements Je viens de te sauver Je viens de te sauver Tu peux aussi me dire merci Je vais décider de gravir le Mont Zénith et de Vâcre au Grèce Oh Comme c'est intéressant Moi Hulu Le Messager des dieux Je garde un oeil sur toi Et on la prouve ici Je t'attends sur le Mont Zénith Non mais c'est quoi Je vais découvrir le chevalier Il a une dette envers toi D'ailleurs j'ai rencontré un certain Hulu Qui me disait que j'étais héros de la prophétie Et après il m'a balancé comme un gros caca Comme l'autre à Incarnam C'est une manie chez vous Je sais pas L'héros de la prophétie J'ai eu cette impression également La première fois que je t'ai rencontré Je ne dirais pas que tu es le héros Mais je suis sûr que tu peux le devenir Que t'as dit ce Hulu Elle m'a demandé d'aller au Mont Zénith Ouais Non elle m'a demandé de retourner dans sa camionnette En killp épouse Le Mont Zénith C'est un endroit très dangereux A mon avis le meilleur moyen de se rendre Sur cette île maudite Serait de prendre la barque de loup Des Matoulots Et se retrouvent tous A astruire le port de l'Est Va leur parler Mais annonce à maître Il bosse ton départ avant Il y aurait des conseils précieux A te fournir Car le Mont Zénith N'a strictement rien à voir Avec toutes les épreuves infontrées jusqu'ici Ok Bon bah je vais parler à ce boss Et puis on se revoit bientôt Genre jamais Allez ciao Ciao Ah bah c'était une bonne petite vidéo là je pense Ouais 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 On a sauvé Astruve du culte de Grèce C'était cool On a sauvé notre pote Qui était à la fois pas dans la cage Et qui était dans la cage J'ai pas compris ce qui s'est passé C'est sûrement un bug Mais chut Et bah du coup on se retrouve La semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Ciao ciao Bisous bisous Nopédo Nopédo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz